Bien, dans cette quatrième vidéo, nous allons réaliser la plaque poinçon. Alors c'est parti, nous allons observer le dessin de définition de cette plaque poinçon. Donc elle ressemble à la plaque matrice, sauf que là c'est le poinçon. On a donc une partie protubérante qui ressort de la pièce. Donc il s'agit d'une plaque qui possède une semelle de 70 par 50, avec une forme assez basique. Donc on a 4 trous, des bouchons de diamètre 6,20, 6,2, qui vont être réalisés à notre axe de 30 et 37. Donc je vous propose de faire, comme pour la plaque matrice, un demi-profil qui va ressembler à ça, avec un trait mixte au milieu. Ok ? C'est parti ! Alors, je vous rappelle, pour démarrer, avant de démarrer Solidworks, allez dans le dossier D-Data, sur votre explorateur Windows, lancez le SW-Settings pour configurer les barres d'outils Solidworks. Lancez votre Solidworks, et vous arriverez sur la page d'accueil. Vous allez, comme d'habitude, sur Nouveau, les modèles 2012 apparaissent, Pièces, OK. Et là, comme on a l'habitude de le faire, on va sur le plan frontal, clique droit, ou clique d'ailleurs, et... clique gauche, esquisse. On va donc choisir de créer une ligne verticale, dans un premier temps. On s'accroche sur l'origine. Je descends. Échappement. Je vais faire une succession de segments. Donc, premier segment oblique, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, pour retrouver le profil, échappement, de mon modèle. Donc là, j'ai un, deux, deux traits horizontaux. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. Un, deux traits horizontaux. On va mettre en place maintenant les cotes. Alors, pour les cotes, je vous conseille toujours de commencer par les petites cotes avant de mettre les grandes. On peut même, avant de mettre les cotes, faire la symétrie. C'est parti pour la symétrie. Vous vous souvenez, on fait un rectangle glissé. Donc, on clique en haut à gauche. On encadre l'intégralité des entités. Et on va sur symétrie. Donc, je disais, pour les cotes, les petites d'abord. Donc, 8, puis 12, puis 17, et 22. Donc, 8, 12, 17, 22. On met déjà ces quatre-là. Donc, code de 8, c'est celle-ci. Ensuite, la code de 12, c'est celle-ci. Ensuite, la code de 17, c'est entre le point d'extrémité et la base. Donc, c'est bien ça. 8, 12, 17. Et on a une largeur de 22 et de 50. Donc, largeur de 22. Donc, je prends la première entité, la deuxième, 22. et je termine par la code de 50. Hop, ici et là. Je peux la mettre en dessous. 50. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on avait. Ce n'est pas faux. Donc, on va faire échappement. Et là, il suffit de mettre en place la code d'angle. Et l'angle, c'est un angle de 90. Donc, si on met la code d'angle, vous allez voir ce qui va se passer. Je clique sur les deux entités obliques. Je règle à 90. Et là, mon profil est terminé. Une fois que j'ai fait ça, je peux rapprocher éventuellement un peu mes codes pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Je vais échapper. Échappement, toujours. Et là, on va faire l'extrusion. Alors, on va faire une extrusion de 70. Et on va se mettre en plan milieu. OK ? Alors, extrusion. 70. Et on va régler, non pas une extrusion que d'un côté, mais on va la faire en plan milieu de manière à ce que les 70 soient répartis de manière égale. 35 et 35. Et surtout, ça nous permet de conserver notre plan frontal au milieu de notre pièce. Voilà. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on va terminer par les 4 trous des bouchons de diamètre 6.2 dans Trax30. donc là, c'est simple. On sélectionne, comme d'habitude, la face sur laquelle on veut percer. On va donc faire l'assistance pour le perçage. On choisit le type de trou. Il s'agit bien d'un trou simple. Norme ISO, taille de perçage. On cherche la valeur de 6.2, donc on peut se déplacer avec le petit curseur latéral. 6.2, on y est. Il s'agit de trous débouchants, donc à travers tout. La forme du trou est définie. On peut le positionner. Je positionne à un endroit et je maintiens la touche contrôle. Enfin, je vais sur la touche normale A pour orienter la vue. Je n'ai pas besoin d'autres trous. Pour l'instant, je fais échappement. Je vais faire comme d'habitude une symétrie verticale et une symétrie horizontale. Pour ça, j'ai besoin de deux lignes de construction. Première ligne de construction, je la fais verticalement. Je m'accroche bien par rapport à l'origine. Je traverse. J'ai mon petit icône jaune qui me dit que je suis bien vertical. Je double-clique. Là, je l'ai mal fait. J'aurais dû double-cliquer pour quitter ma fonction temporairement. Je l'ai mal fait, donc je vais aller rechercher ma fonction ligne de construction. Je m'aligne sur mon origine et je traverse. Échappement. Maintenant, pour la symétrie par rapport à l'axe vertical, je vais sélectionner mon point. Je maintiens la touche CTRL enfoncée, la ligne, et je fais donc une symétrie. Je reproduis la même chose en maintenant la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne mes deux points, ma ligne horizontale. Symmétrie. Je vais voir mes cotes d'entre-axe, 30 et 37. Donc, entre-axe, ici, 30. Et entre-axe, alors, attention, à bien quitter la fonction, donc j'échappe, j'échappe. Je reprends la fonction cotation pour bien coter le 37. Voilà. Je valide ma cotation, je valide ma fonction. Voilà. Ma pièce est terminée. Donc, je n'oublie pas d'enregistrer, donc je vais sur la disquette, je vais dans le dossier document plieuse, et je l'appelle plaque poinçon. Voilà. On enregistre et c'est terminé pour cette pièce. Merci. Mission.